Musique Notation biographique Truman Capetier est un écrivain américain du XXe siècle, nouveliste, romancier et journaliste, célèbre pour son chef-d'œuvre Deux-Sans-Frois en 1966, dans lequel il dépeint la violence de la société américaine. « La guitare d'argent » est une nouvelle parue dans le recueil « Un arbre de nuit » en 1946. Comme il s'agit d'une nouvelle de 25 pages, un résumé en dix rétro. En voici donc seulement un aperçu. Dans la ferme prison, un prisonnier, appelé Mr. Schaeffer en raison du respect qu'on lui porte, est l'un des seuls à savoir lire et écrire. C'est donc lui qui lit leurs lettres aux prisonniers, en changeant parfois le texte pour que cela soit moins triste. Malgré cela, c'est un homme qui se lit peu aux autres, qui n'a pas d'amis. Et les 99 années qu'il doit purger peuvent paraître bien longues. Un jour pourtant, des années auparavant, il a eu un ami. C'était Tico Feo, un jeune Mexicain qui possédait une guitare, incrustée de diamants de verre. Tout le monde n'aimait pas Tico Feo. Soit qu'ils en fussent jaloux, ou pour des raisons plus subtiles, certains prisonniers racontaient de vilaines histoires sur son compte. Tico Feo lui-même ne semblait pas s'en apercevoir. Quand les hommes s'assemblaient autour de lui, qu'ils jouaient de sa guitare, ou chantaient ses chansons, on pouvait voir qu'ils se croyaient aimés. La plupart des hommes éprouvaient une sorte d'amour pour lui. Ils attendaient cette heure entre la soupe et l'extinction des lumières. Ils en dépendaient. « Tico, joue-nous de ta boîte ? » lui demandait-il. Ils ne se rendaient pas compte qu'ensuite la tristesse était plus grande que jamais. Le sommeil leur courait après comme un lapin mécanique, et leurs yeux s'attardaient méditativement sur la lueur du feu qui crépitait derrière la grille du poêle. Mr. Schaeffer était le seul à comprendre leur émotion, car il l'éprouvait aussi. C'était simplement que son ami avait ressuscité les rivières brunes où sautent les poissons, et les femmes avec le soleil dans leurs cheveux. Question pour l'analyse. Pour la guitare de diamant et la bonbonne d'argent. Quelle est la situation d'énonciation dans chacune des deux nouvelles ? Et pourquoi ces choix ? Dans la guitare de diamant, il y a une ellipse temporelle au moment crucial. Page 72-73. La montrer et l'analyser. Étudiez les paroles rapportées et trouvez trois façons différentes de les rapporter. Discours direct, indirect et narrativisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501